et donc bienvenue à tous pour ce live sur removereit refouler on va le dire en français ce sera plus simple un jeu indépendant donc c'est un studio indépendant et c'est un jeu en pré-alpha je crois ou un truc comme ça donc le jeu n'est pas terminé il faudra être gentil avec le jeu faudra être indulgent avec le jeu voilà faudra pas être trop méchant le jeu est pas terminé c'est un studio indépendant donc ça fait toujours plaisir qu'il ya des studios qui essayent de faire des jeux comme ça un peu sympa j'ai vu vite fait on dirait un peu un truc à la à la outlast 2 un peu un peu un peu un peu caméo et donc c'est un jeu surtout où on va devoir user de discrétion la discrétion j'ai un putain de cheveux sur le droit la discrétion caractère de ce qui est accompli de manière à passer inaperçu à rester secret fait de passer inaperçu de rester secret d'accord ça se répète c'est pas grave donc on n'est pas dans la perte voilà c'est que je trouve que la discrétion ça me définit carrément voilà donc ça va être bien je le sens bien pour l'histoire j'en sais pas trop on va découvrir ça ensemble donc nous incarnons cette jeune femme qui est plus très jeune qui est plus très fraîche mais sinon j'en sais pas plus le jeu est en anglais mais sous titré en français j'aime pas sa tête bah ça commence bien regardez on a le même rouge à lèvres en plus espérons qu'elle sache courir on n'est pas dans la merde si vous vous rappelez l'ouverture des portes avec pépito n'est déjà pas dans la merde donc c'est est-ce que je monte le son avant de lancer à le jeu si j'ai l'impression qu'il est pas très très fort par rapport à ma voix non l'a dit à la décrétion ah d'accord j'avais pas vu mieux est ce qu'il est là parfait il ne manquait plus que toi je monte un peu le son du jeu allez je monte un peu je monte un petit peu parce que ça a pas l'air bien bien fort hop n'hésitez pas à me dire pendant le live si c'est trop fort pas assez etc merde mon chat voilà et allez c'est parti refouler voilà c'est plus simple nouveau jeu c'est parti j'ai pas du jeu en ultra parce que mon pc a un peu du mal en ce moment je l'ai donc on verra donc on peut marcher on peut courir on peut s'accroupir on a la lampe de poche avec espace on peut éviter éviter inventaire agenda cibler tenir la porte placer la diversion changer la diversion on a un appareil photo voilà ça a l'air d'être un truc de fou ok et ben écoutez on va bien voir ce qui va se passer j'ai déjà peur c'est bien le jeu ne se lance pas déjà ça commence bien ah si c'est bon on a une petite musique bien sympa en tout cas du coup c'est bête je n'ai même pas en quelle année se passe le jeu et tout voilà faut que le son du jeu puisse couvert des cris coucou parti je prédis de mort dans 15 minutes vous êtes méchants c'est déjà la cinématique dure 15 minutes c'est bon je suis sauvé lampe sur espace ouais espace c'est quand même plus intuitif que v j'ai dit 4 calmez vous les enfants il ya trop de commandes elle va vouloir lever une porte elle va prendre une photo avec le flash il ya moyen t'imagines ah ah mon dieu elle fume mais où est la casquette électronique espèce de en plus elle fume comme un pompier quoi voilà un sacré né j'ai le même né moi je sais pas on en est les murs quand même oh alors je connais pas du tout l'histoire je me suis pas du tout spoiler l'histoire donc je sais pas non franchement le jeu a l'air quand même pas dégueulasse pour un truc indépendant j'espère que ça va pas ramer mon passé me fait peur en ce moment là musique des années 1975 oui mais je veux dire c'est plus intuitif enfin pour moi ça me semble c'est plus un peu c'est plus intuitif une touche comme la lampe sur les barres espaces que sur la touche v quoi mon dieu qu'elle est moche ah elle a juste un nez bizarre ça va le jeu qui s'énerve d'un coup ça n'a pas été méga fort pour vous j'aime prendre une petite framboise même si elles sont un peu acides vous allez voir en plein jeu je vais être une petite framboise oh ça y est on est en jeu ouvrez donc c'était rapide alors oh putain nous sommes un chat nous sommes la femme chat qu'il s'est passé d'accord donc la vie doit être en anglais oui ok et rassurez moi je peux courir ah si ouais d'accord j'ai eu très peur pour quelques secondes là d'accord donc on est en petit ailleurs euh merde ça a un nom cette matière oh je sais plus trench trench je sais plus c'est quoi c'est vous voyez faut que j'aille par où ah 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 i cannot do it now ah 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 disparu le 14 octobre 1971 ah donc euh ouais ça devait être une gamine disparue la blonde qu'on a vu aussi là vu pour la dernière fois à 16h à récréation ground bizarre comme nom date de l'escence 8 février 1958 femme 13 ans cheveux blonds clairs euh yeux bleus ouais elle a pas vraiment les cheveux blonds sur la photo mais d'accord porter une robe blanche avec des nœuds chaussures blanches et cheveux bouclés donc ça doit être la même gamine en fait qu'on cherche je pense mais je sais pas par où il faut que j'aille oh on a un petit euh ah ouais j'arrive pas à voir on a une petite carte euh alors je pense pas qu'on doit faire partie des flics on est peut-être soit journaliste soit euh assistante sociale peut-être elle court un peu d'une manière chelou oh non ça va on a vu pire rappelez-vous dans dans McRae quand même parflotide ouais non mais ouais ils ont voulu nous faire peur quoi ça va vous entendez le son du jeu ou pas du tout ? bah y'a pas beaucoup de son mais vous entendez le chien japper ses bruits de pas affoler cours pas trop ça fait peur bah et alors pourquoi elle fait des j'ai rien fait on va l'appeler si elle connait à 25 ans ouais c'est ça putain mais dès qu'elle court plus de 2 secondes elle fait je refais d'accord pas comme ça euh d'accord bon bah c'est pas par là ça devait être de l'autre côté ouais c'est vrai qu'elle balance pas mal ses bras mais non franchement y'a pire y'a pire donc oui c'est d'où le titre j'avais vu qu'on était en jupe et petit teint long haut ça va être hyper sympa pour la discrétion ça je sais pas si elle va changer après ou pas mais tu m'as entendu mais ah d'accord ah bah c'est peut-être là je suis nul mais calme toi mais calme toi elle s'excite toute seule oui d'accord putain j'ai cru que le jeu avait planté mais non non du coup ça va vous entendez quand même le son du jeu parce que vous ne m'avez pas répondu je crois oh la la ça me fait peur je travaille dans un institut mais j'ai pas eu le temps de voir le cas elle va être derrière dans une minute parce que ça a perdu mais arrêtez putain vous n'avez pas confiance en moi aïe ah oui du coup on m'ouvre pas et je vais me faire voir j'ai glissé jusqu'à la porte pour moi je vais à la résidence de monsieur felton entrer dans la maison de rejoindre monsieur felton ce chien il me gonfle on l'entend japper depuis tout à l'heure niveau son du jeu ça va merci zion c'est là ou par là peut-être je vous ai dans un cadavre par terre allez on commence bien le jeu je pense qu'on est dans la à la serre putain mais j'entends des bruits chelou ou ça moi qui hallucine c'est pas fort c'est pas hé pas vraiment la porte d'entrée si on m'a dit quand même de pas rentrer je suis rentré quand même je suis une putain de thug pendant c'est fermé il doit peut-être cacher les clés quelque part en fait ce qui est marrant c'est que quand je tourne ça fait on dirait qu'elle s'envole regardez je sais pas si ça se voit bien hello biloré con de chien non mais ouais ce putain de chien qu'on entend jamais depuis le début regardez on dirait vous savez les enfants qui font l'avion plus en courant un peu pareil mais calme toi calme toi j'ai eu un gros zoom sur ses boobs on ne voulait pas voir ça salut bris salut Christine du coup je suis obligé de m'arrêter sinon on fait la vue en fait ouais non mais c'est ça du coup je suis obligé de m'arrêter oh bunny je ne t'avais pas vu bunny elle la ah ça ça ressemble plus à une entrée déjà donc on va être perdu dans un mode noir hanté je le sens bien ça va être génial vous allez voir allez ça c'est la porte petite framboise ouh elle était assine celle là très beau zoom encore mais t'en as fumé une il y a deux secondes quoi ça se fait pas tu mets une clope sur le panier des gens oui 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 on est peut être plutôt un médecin ou un psy d'inquiétude à force d'insister c'est bon elle nous fait rentrer Mais M. Felton est malade, on arrive d'une clobobelk ! Oui ! Bah oui ! Mais c'est normal ! D'où t'allume une cigarette juste avant d'entraîcher les gens ? T'apporte quoi ? Petite framboise ! Framboise en panivère, toujours ! Ah c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle le petit truc de chargement là. Ah je sais plus. Oui ? Oh ! On dirait que mon personnage est apparu, qu'il est tombé du ciel. Oh ! Regardez cette petite démarche chaloupée, c'est-à-dire ? Oui, c'est tellement malade. Vous devriez arrêter. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il est mal pour vous. Pas seulement pour votre santé, mais c'est aussi très cher. Le argent et le temps sont misés. J'ai tellement à faire chaque jour. Je ne pouvais pas perdre le temps. Et je ne peux pas dire mais elle marche encore plus mal que moi. Ha 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 ! Les mecs n'aiment pas la clope, mais il y en a plusieurs en sortant des gays, c'est louche. C'est vrai ! C'est vrai qu'il y en avait déjà deux, oui. C'est sûrement pas elle qui fume. Mais qu'elle vient de dire que c'était pas bon et tout. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Lily horreur est là ! Coucou ! Je suis méga lente, mais je ne peux pas courir en plus. Vous savez quand elle est à la maison, elle écoute la même musique. La même chanson. Merde, je n'ai pas écouté ce qu'ils disaient. Je me concentre. Il y a quelqu'un qui est à la maison et qui écoute toujours la même musique. C'est peut-être elle qui a fumé les deux cigarettes du coup. J'ai l'impression que... Je rame, ça y est. Ça y est, j'ai l'impression de ramer. C'est le cul de la balançoire ! Couleur. C'est Nicolas qui est malgénie, ouais c'est ça. C'est le live des retrouvailles. Putain, il y a tout le monde ce soir quoi. C'est trop bien. Faut que j'arrête là. Oh non ! Oh non ! Oh ! Ça suffit ! Attends ! Attends le jeu ! Oh putain, j'arrive pas à les faire. Voilà. Est-ce que... Wouhou ! Non, ça a l'air d'aller mieux. Oula ! N'hésitez pas à me dire si vous voyez que ça rame un peu. Je baisserai les... Pour ça je baisserai la résolution sur les graphismes. Parce que si c'est à l'axe, ça va être chiant. Alors ouais, du coup je dois attendre dans son bureau, c'est ça ? Ah ouais, on va fouiller pas qu'il est pas là ! Hihihi ! Ouh là là, il y a du texte ! Pour regarder l'autre côté. Ah d'accord. Exploitation agricole. Madame et Monsieur Felton, Rousseau Gallo, ferme pour risque de contamination. Le couple Weeman est sous enquête pour activités criminelles présumées au détriment de consommateurs et personnels affectés à la production. Exploitation agricole Rousseau Gallo, Flore de la famille Gallo, a fermé à cause d'une soupçonnée contamination. Bon nombre de produits auraient été infectés par un pollen toxique à l'origine de graves parasitoses. La titulaire Ariana Gallo a été placée sous l'enquête, ainsi que son mari, le notaire Richard Felton, en bas à droite, et le professeur Albert Elias Weeman. Grande photo. Lui également collaborateur de l'exploitation. Ce dernier serait accusé par le même Felton d'avoir utilisé l'exploitation pour effectuer des expériences... Enfin... Pharmazoniques ! Indépendant de son goût, les fonds de l'entreprise, les résidents de l'établissement... Putain, j'arrive pas à lire. De production, la famille Hachmann aurait tiré la sonnette d'alarme. La famille, elle, gérait le bâtiment et dirigeait les religieuses du couvent voisin employées dans les cultures. Putain, on nous balance un pavé, là ! Parmi les symptômes signalés, ulcères douloureuses, vomissements, prolifération de parasites et, dans certains cas, photosensibilité kératotoxique. Suite à ces lourdes accusations, les Felton et les Hachmann auraient reçu beaucoup de menaces par le même Weeman qui vient d'être rayé de l'ordre des médecins. Weeman s'est dit déconcerté... Je vais y arriver ! Dis-y à ma place, s'il vous plait ! Déconcerté ! Merde, j'ai perdu. Par les accusations et montre du doigt son ancien associé à Richard Felton. Il m'a financé personnellement ! Rappelons que le même Felton, comme son père l'avait fait à son tour, avait soutenu et investi dans le projet Phénoxyl, un médicament qui vaut à Felton la candidature au préciseux prix de médecine en 1957 et qui fut retiré du marché quelques ans après à cause de ses effets collatéraux désastreux. En même temps, les activités se sont arrêtées aussi chez les Felton, dont la résistance était utilisée en tant que pôle de distribution des produits. Après le scandale, les Hachmann aussi ont coupé les ponts avec les Felton. Les Hachmann, eux, exigeaient un remboursement important à titre de dédommagement, car même leurs enfants ont été infectés et utilisés comme cobayes à leur insu. Les autorités évoquent l'hypothèse que la contamination ait eu lieu à partir des nappes fnératiques, non seulement utiles à l'irrigation des plantations voisines, mais aussi source en commun par les Hachmann et les douze religieux du couvent. Ah non, mon Dieu, me dites pas qu'il y a encore du texte ! Espèce de salaud ! Ah, ça a l'air plus intéressant. T'as vu ce que les journaux ont écrit ? Tu as voulu... Tu m'as... Oula... Tu as voulu me saliner ? Mais tu vas le payer ! Et tu me payeras cher ! À partir de ta fille, qu'est-ce que tu crois ? Que... Que je... Que je ne sais pas qui est son vrai père ? Je suis sûr qu'il sera ravi de savoir qu'il s'agit bel et bien de sa fille. Fais voir que t'as des couilles ! Elle suit tes responsabilités ! Mais qu'est-ce que je dis couilles ! Tu n'as jamais eu les couilles ! Ok ! C'était long ! Si on en a un deuxième comme ça, je ne le dirai pas ! Ne vous inquiétez pas ! Comment piercez-vous ? Et donc, on est 26 ! Merci beaucoup ! Et là, il y a la moitié qui sont partis ! Vous croyez sur les goblins ? Alors... Ce serait trop facile, n'est-ce pas ? Je crois en la mauvaise personne. Tout le reste n'est pas Dieu, mais une aptitude ou la pauvreté humaine. C'est le genre de fairy tale que j'ai préféré à mon âge. Quand tu es warnaux et que tu es incurable, tu es incurable. Tu as commencé à avoir des soucis. Pourquoi il y a tellement de vie dans ces petites mais lethales créatures ? Un arbiter ? C'est tout ! Pour quoi ? C'est vrai et fou ! C'est nature humaine ! C'est nature humaine ! Mais nous sommes les égards à ces amnes qui se font. Pourquoi on parle de fourmis ? Qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai oublié de mes besoins ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Docteur Reed, je pense que... Pardon, monsieur le docteur. Je vous remercie de vous rencontrer. Parce qu'on parle de fourmis et tout, on ne s'est même pas dit mon genre. Oui, il est une grande référence, extrêmement difficile à travailler, mais c'est ça qu'il nous a fait. Oui, il est un tout. Je ne sais pas. Il est un tout. C'est un tout. Il est un tout. Je suis un tout. Il est un peu plus de mois après. Et vous avez eu levé ? Parce que ? Il est un tout. Il est un tout. Et quelques mots ? Et quelques mots ? Ils ne connaissent pas les cas de ma vie. Et ils me ont Booch'é. Mais il y a fait que il y a autre problème. Il y a doux à deux ans, il y a doux à deux ans. Il y a quelque chose que je peux faire pour lui ? Mais on est en train de parler ! Oui, voir si le docteur Reed a besoin de quelque chose. Un thé, s'il vous plaît ! Un thé ! Non, je veux un thé ! Non, je veux un thé ! Non, merci, je vais continuer d'entraîner nos guests. Vous pouvez aller maintenant. Un zombie a dans un vieux ! Il est en décomposition ! Coucou Gensigo ! Certains amis et moi ont contrôlé la maladie pendant qu'on voyage à l'Egypte. Et c'est mieux. En addition à la maladie, le premier examen a montré des inconsistencies. Des déficiences hormonales ? Des déficiences hormonales ? Des déficiences non-prescribes ? Des opiates ? Non ? C'est-à-dire qu'il n'a pas lu tout à l'heure, ça ? Vous pensez que aujourd'hui, il y a moyen d'obtenir des drogues sans... Donc on lui a presque un médicament qui n'est normalement plus légal. D'accord ? D'accord. D'accord. La petite blonde sûrement là. Qu'on recherche, disparue ouais. La musique est sexy derrière. On n'entend pas pratiquement plus les gens parler. C'est louche. Tu as appelé Jennifer ? Non, ma fille. Qu'est-ce qui se passe à ta fille ? Je l'ai juste dit. Je ne suis pas sûre de ce que tu essayes de faire avec ça. Mais je ne vais pas me tolérer. Je sais que tu essayes de l'oublier, mais cette photo peut vous aider. Elle s'appelle Ceres ou Jennifer ? Elle a eu le nom de ta fille. Je ne le sais plus ! Elle n'est pas ta fille ? Celeste, tu l'as appelé ? Jennifer ? Je t'ai demandé une question. Il n'y a pas Jennifer ! Calme-toi, calme-toi. C'est la merde. Qui es-tu ? Et pourquoi est-ce que tu es venu ? Pourquoi on est venu d'ailleurs ? Ah, c'est elle qui écoute la musique en boucle. Et qui a peut-être fumé les deux cigarettes. Ah ouais. Donc nous ne sommes pas médecin. On doit vraiment être une journaliste, je pense. Sinon, ça ne serait pas logique pourquoi on enquêterait sur la fille alors qu'on est juste médecin. Qu'est-ce que tu es venu ? Qu'est-ce que tu es venu ? Qu'est-ce que tu es venu ? Faut-moi. Faut-moi. La petite blonde. Mais du coup c'est Jennifer ou Celeste ? Qu'est-ce que tu es venu ? Si, je comprends ce qu'ils disent mais voilà. Pourquoi on a tous les équipes ? On est tous des putains de mutants. C'est une motivation derrière elle. Et de l'arriver à sa vie. Hum hum. C'est le stream qui pète les plombs ? De quoi ? Le jeu qui te pensait à travers le jeu avec ton déambulateur. Est-ce que vous voulez sauvegarder ? Ben oui. Bien sûr. J'aime les sauvegardes. Look for the miroir... With the... Ah, c'est un métronome, voilà le truc qui se balance comme ça. Ah, on peut utiliser les miroirs pour sauvegarder. J'ai l'impression que Madame Red... 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 Red plutôt. C'est parti de la vie de Jennifer C. Indirectement. Peut-être. Peut-être bien. Ça serait énorme. Ça serait drôle, ouais, si nous pensions avec son déambulateur. Oh putain ! Oh Gloria, comment elle marche ? On dirait qu'elle est bleurée, quoi. Grrrrrrrrrrr. Je dois avoir un premier à l'ange. Excusez-moi. Ah, du coup, on a attendu qu'elle se barre ! Et on va rentrer dans la maison. Quelle bonne idée ! Ah, ah ! Ah oui, c'est une très bonne cachette pour les clés, disons. Miroir sauvegardes et Halloween. Un peu, ouais, peut-être. C'est quoi les étalons qu'elle a, quoi ! On va devoir être discrètes avec ses godasses. Sérieusement. Une petite musique bien sympa. Entrer dans la maison et rejoigner... Monsieur Feltrom... Ah non. Ok, c'est sur la... La disparition de Céleste. Trouver d'où vient la musique. Rencontrer Madame Feltrom. Feltrom ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Vous avez pris un objet de diversion. C'est quoi, c'est genre une boule à neige ? Ah ouais, on peut créer des diversions. Un peu comme les bouteilles dans The Evil Within, peut-être ? Oh putain, elle marche sur les talons et tout, c'est terrifiant. Oh ! Qu'est-ce que c'est marqué derrière ? Des 178, ensemble et heureux. Elle a aucun commentaire à faire, non ? Tu t'en fous. Ouais, bah c'est parti pour tout fouiller ! Ouiiii ! Et y'a rien. Mais le vieux, il est où du coup ? Ouais, c'est le vieux qui m'inquiète. Ah, un autre. Vous avez pris un objet de diversion. Je peux en avoir plusieurs ou pas ? Je ne sais pas. Putain, on entend bien le bruit de cet talon. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Vous avez pris un objet de détresse ! Oh là ! Oh là, ça m'inquiète là ! J'entends des bruits de vaisselle. Et puis ça doit être mon gars qui se fait manger. On ne ferme pas les tiroirs. Je peux les refaire au moins ? Ah ouais. C'est vrai, allez. C'est vrai que bon, si on s'entendu chez quelqu'un, on laisse tous les tiroirs ouverts, c'est pas très discret. C'est un générateur d'électricité. Vaut mieux pas éteindre la lumière. Non, ce n'est pas très bonne idée, ouais. On va éviter. Défense ! Oh, défense ! Oh putain ! Non mais ça m'inquiète là ! J'ai eu détresse au lieu de défense ! Parce que moi-même, je me sens en détresse en fait. S'il faut que je me défense, je me sens en détresse. C'est logique ! J'ai pris un objet de défense. Mais j'en ai combien du coup ? N'hésitez pas à me dire, hein. Euh... Si vous avez l'impression que ça ramme ou que ça lag. S'il vous plaît. Je peux fouiller le canapé ? C'est quoi ça ? Oh non ! Oh non ! Je peux... D'accord. Genre, pourquoi le flip ? Il n'y a rien ! Oh mon dieu, je suis caché sous un canapé ! Oh putain, 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 ouais. Ok. Donc ouais, j'avais... On peut se cacher à différents endroits, je crois. Un peu à la outlast. Oula, ça me fait peur. Euh... Mais le vieux, on ne sait pas où elle est alors. Je ne vais peut-être pas essayer tout. Ok, elle est bleu. Elle est fermée de l'autre côté. On va essayer de trouver la musique. Comment elle peut se sentir discrète en étant sous un canapé comme ça ? Non, mais surtout les bruits qu'elle faisait, quoi. Ça sent le identity, quoi. Et là, ça le sent bien, oui. De toute façon, je vous ai dit, c'est le seul truc que j'ai vu. C'est vraiment un jeu où on va devoir se cacher discrète et tout. Tout ce que j'adore et ce que je fais tout le temps, n'est-ce pas ? Je trouve que ça va être très comique. La musique est cool. Oh, mais c'est quoi cette statue ? Mais non. C'est terrifiant. Je crois que ça vient de l'étage, parce que pendant la cinématique, elle avait regardé vers le haut. Ah, mais il y a un ascenseur, what the fuck ? Le mec, il vit dans un château avec un ascenseur. Tout va bien. Ça me stresse. Ça me stresse comment elle marche, en fait. Ah, donc là, on peut se cacher là aussi. Ok. D'accord. On se rapproche, on se rapproche du bruit. C'est terrifiant. Il y a toujours une femme sans nu. Non, mais les statues comme ça, je suis pas fan. Ah oui, c'est plus fort, c'est plus fort. Ça doit être à cet étage. Quoi qu'il y a encore un étage ? Mais what ? Bon, on m'a dit... J'ai remplacé quelques trucs, mais le jeu m'a dit surtout de trouver la source du bruit. Bah c'est pas là, apparemment. Attendez, ça c'est quoi ? Appuyez pour surclasser votre objet de défense. Trois gauches. Hein ? Qu'est-ce que je fais en train de faire ? Vos objets de défense a été upgradés ? Je sais pas ce que je viens de faire, les gens. Ouais, j'aime bien, moi, cette musique. Un objet de diversion, d'accord, je peux me cacher là. Bon, ça doit être à cet étage, du coup. On doit pas être loin. Non. Ah ! J'ai lâché un truc. Ouais, je dois en avoir trop, je pense. Par là, ouais. Ça me stresse. Y'a que la musique. Y'a du tourner. Putain, je glisse. Upgrader. Non, mais je sais. Grand inversif. Je sais que ça veut dire améliorer, mais... En quoi je l'ai amélioré ? J'en sais rien. Comment j'ai fait pour l'améliorer ? Oh, je peux me cacher là aussi. Oh ! Porte dans la gueule, allez, tiens. C'est vrai qu'on est vachement bien cachés, comme ça, avec la porte ouverte. Quelle idée ça fait... Ça fait tôt chez les gens comme ça. Ouais. Ça commence à être bien fort. C'est par là, c'est par là. Madame ? Elle s'appelle comment ? Ariana ? Ariana ? Oh, y'a un miroir. Ah merde, je voulais aller voir un miroir. Je crois qu'on l'a trouvé. C'est... C'est une puissance. Putain, Madame Felton va être découpée en petits morceaux. Je le sens bien. Putain, il avait une sale gueule même quand il était jeune. Ah, j'en prends qu'un de chaque. Ah, je pensais que je pouvais en prendre plusieurs. Mais qu'il y avait une limite. Oh, Madame Felton ! Oh oui, elle n'est plus très fraîche, elle n'est plus très fraîche. Elle n'est plus très fraîche. Il y a des gros pipaillons. Evidemment. Evidemment, ça m'a attiré le vieux. Oh là, oh là, oh là, oh là, attends, je me prépare. Eh ben oui, Brigitte ! Pourquoi tu rentres comme ça chez les gens ? Chachez-vous ! C'est pas cachez-vous, c'est chachez-vous ! Oh putain ! Chachez-vous ! Vite ! Ah, Madame Felton, vous êtes tellement... Ah, c'est insupportable le bruit ! Ah ! Ah, merci ! Ça va mieux ! Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour ? Le record fait qu'il n'y a pas de temps. Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour ? Oui, je sais. Vous continuez me dire qu'il y a un petit tablier bien swag. Et il a une fossile à la main aussi, super. Comment peux-je dire ? Cherchons-nous vite ! Maintenant, j'ai un peu plus d'amour, ma petite Jennifer. Hein ? Jennifer, c'était pas sa fille ! Vous savez, je comprends plus rien. Allons-nous chercher, vite ! Cherchons-nous ! Écoutons pour voir s'il est toujours là. Chut, on a fait de ces bruits ! Il va pas du tout t'entendre, t'inquiète. Je peux sortir, vous pensez ? J'ai un peu les boules de sortir. Oh, il doit être parti, non ? Oh putain ! Ça m'a fait peur qu'elle sorte, en fait. Changement ! Mélange entre un mec fou de classe et Marguerite dans Resident Evil, ouais. Bah déjà, les gros insectes comme ça, ouais, ça me fallait pas mal penser à Marguerite. M. et Mme Felton lors du plus beau jour de leur vie. Il sourit, il semble heureux. Mais les yeux pâles de Richard me fait frissonner. Oh, il s'appelle Richard. Son petit nom, c'est Richard. Mme Felton ? Vous voulez une couverture, non ? Je sais pas. Tiens, je te pique ton réveil. T'en auras plus besoin. Putain, il y a une musique bien stressante, ça y est. Je crois que le jeu a démarré, les gens. On n'est pas dans la merde. Il faut trouver des vrais trucs ou... C'est quoi ça ? J'ai pris un objet de diversion parce que, si je peux prendre qu'un de chaque... Du coup, ça sert à rien que je fous ici. Oh, il y a une ouverture là. Tu peux pas passer ? On a entendu le vieux. On a entendu le vieux. Eh, mais je veux pas sortir ! Moi, j'ai... Non ? Comment je fais pour regarder s'il est pas dehors ? On peut pas se... Faire comme dans Amnésial ? Je vais essayer d'aller au miroir. Pour sauvegarder. Là, là, là... Et là, il devait être dans mon dos ! Oula ! Pour sauvegarder le jeu, pour insuffler la vie... What ? On peut se soigner ? Saving ! Ouh, on a les yeux qui... Ouais, ça fait un peu The Evil Within, du coup, ouais. Les yeux qui s'illuminent. Du coup, c'est quoi la mission ? Objectif. Quel est mon objectif ? C'est de vous échapper de la maison. Oui, ça me semble être une putain de bonne idée. Fouille bien dans la chambre. Ah ! C'est ici la chambre ? Oui. Merde. Donc, il faut fouiller. Oh, en flûte ! Oh ! Mince, alors ! Une veste par là, là ? Elle a des belles parkas, en tout cas. Une petite botte de ski, là. Ouh, ouh ! Vas-y, il va me stresser, le jeu. Vas-y, là ! C'est quoi, ça ? Qui c'est, c'est ça ? Ah, mais la salle de bain privée. Cool. Une veste. Ah ! Ça doit être forcément la robe de chambre de madame Salton. Vous avez attrapé couloir au rez-de-chaussée-clé. On sent qu'ils ont galéré un peu. Il y a quelque chose qui brille dans le culot de réservoir et qui bouche aussi. Il semblerait... Attends. Une aiguille de cadran. Il faut que je trouve quelque chose. D'accord. Ok, voilà. Là, on commence à avoir déjà des pistes de ce qu'on doit faire. C'est quoi ta blague ? Oh putain, je l'entends. Je suis brûlée, mais je l'entends. Bon, maintenant, on va juste essayer de se barrer, même si on sait que ça ne va pas marcher. Ce serait trop simple. Où est le vieux ? Oh, il chante ! Oh, il chante ! Oh, il chante ! Attendez, du coup, je peux m'accroupir ? Oui. Oh merde ! J'entends marcher, mais je comprends pas bien d'où ça vient. Tant pis. Comment on redescend déjà ? Ouais, par là. C'est pas son ombre ? Oh putain, j'ai quand même flippé, j'ai vu que c'était son ombre. Ouais. Oula, le jeu aura mouillé. Oh putain ! Je me sens stressouillé un peu. Oh merde ! Cache-toi ! Oh non, c'est trop tard ! Aïe ! Oh, le coup de fossile ! Comment je fais pour utiliser mon objet de détresse ? Je suis en détresse, Osko ! Barrons-nous ! Attendez, attendez, je suis perdue ! Attendez, je suis perdue ! Attendez, la porte ! Mais... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a foie ! Quoi ? J'ai pas compris comment on se débattait. Il a un poil derrière ! Un poil ! Merde, j'ai pas vu ! S'il fait trop ça, ma pied est pour... Ah ! J'ai la lampe de poche, c'est vrai. Mais le mec, il va peut-être l'avoir, non ? La lampe de poche. On dirait une sodomie, mais ouais ! J'étais coincée contre le mur, la tête dans le plat ! C'était génial ! Bon, alors... Est-ce qu'il va être au même endroit ? Parce que du coup, au moins, on sait où il est ! Comme ça, on essaye de vite descendre et d'aller se cacher, d'attendre qu'il passe, peut-être ? Ou est-ce qu'il va popper un endroit différent ? C'est la question. Pour première mort, il ne s'est rien passé. Je suis un peu chier dessus, je dois vous l'avouer, hein ? Je sais pas si... Ouais ! Je crois qu'il descend, là. Je crois qu'il descend, là. Je crois qu'il descend. Je suis pas sûr, les bruits sont un peu bizarres. J'ai du mal à comprendre où il est. Oula, le jeu a ramouillé. Attendez, on va se cacher. On va voir s'il repasse. C'est un jeu discrétion ! Il faut que je prenne un peu mon temps. Ah oui, c'est un jeu discrétion. Mais chut ! Elle est con ! Elle est con ! Regardez la touche pour te défendre. Ouais, peut-être. Riddage, contrôle, éviter F, diversion c'est E, changer la diversion. Oui j'ai un appareil photo aussi. Jeter la diversion. Il n'y a pas défense, il parle que de diversion. Je peux rien faire dans le placard. Il chante, elle descend de sa montagne à cheval. C'est bien ce qu'il me semblait. Essaye de courir voir s'il te repère direct et se téléporte derrière toi. Non, j'ai pas trop envie. Tu veux me faire mourir, c'est ça ? Par contre, je vais pas rester 3 millions ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il remonte ou pas ? Je crois qu'il va être juste là. Où est ça ? Oui, c'est moi. Mais je suis pas docteur du coup. Oh merde, je vais encore cremer. Il fait un petit bout de corbeau dis donc. Oh merde. Oh ça commence mal. Marie Brigitte. Non, je ne stoppe pas. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. On va y arriver les gens. Oh, restez calme. Gardez le petit rond. Ah, le petit rond, il force ! Gardez le petit rond dans le corps ! S'il t'attrape, tu peux voir en haut à droite de l'écran un cercle rouge. Comme là, ce qu'on vient de faire ? Les mails lui ont fait ! Chut ! Mais ta gueule, ça peut pas être vrai ! Il est juste à côté, elle gueule ça. C'est bon, on peut sortir, il pleut. Ok, c'était un peu stressant du cul. Oh, ça a l'air chaud les gens, mais un truc de malade. Rien en haut de la machine à laver. Allez ! Ah ! Oh, c'est quoi ça ? Bah... Ah bah ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Genre il t'a pas vu en regardant bien la fente, non. C'est un petit monte-charge qui arrive jusqu'en haut. Mais pas notre contrôle semble pas marcher. Ok. Donc ça, les trucs avec les petits puzzles, genre c'est des petites énigmes à résoudre. En quelque sorte. Peut-être me faut-il quelque chose pour utiliser ça ? J'étais monté sur quoi là ? What the fuck ? Putain. Et là, je vois rien par contre. C'est quoi ça ? Faire du bruit ? Et je vois que dalle ! Je vois que dalle. Fermez de l'autre côté. Mais en vrai, il y a rien en fait. Faut que j'en montre. Putain, s'il arrive devant moi, je vais en merde. Putain, s'il arrive devant moi, je vais en merde. Il y a rien. Parce que ça, c'est pour monter. Mais on doit pas remonter, nous. Oh, il est là. Il est là, il est là, il est là. Même si la porte d'entrée, c'est là-bas, c'est au fond. C'est là-bas qu'on doit aller, non ? Je crois. Il se mette accroupi. On va attendre qu'il décourage. Je sais pas si on va rendre au bon étage ou pas. Oh putain, y'a revient, y'a revient, y'a revient. T'as pas une lampe ? Si, si, mais j'ose pas la lumière. Oh putain, y'a là. Oh putain, y'a revient, y'a revient, y'a revient. Voilà, s'il me voit pas en passant, c'est vraiment qu'il est con. Ah merde, il est pas con. Oh putain, on a vu un œil. Quelle horreur. Bon, on a trouvé la porte. Ah, objectif complet, ouais, parfait. Aïe, ouille. Plusieurs fois, libérez-vous. Oh la bordine de la cry, magnifique. Euh, merde. J'avais pas d'objet de défense, du coup. En fait, faut juste appuyer, enfin, spammer euh... Spammer le clic, non ? Oh merde, je recommence là, flûte. Flûte de flûte. Oh, c'est objet de défense. Voilà. On aurait dit, il est mort dans Friday. Ouais, un peu, ouais. On aurait dit vraiment le... Le bon film d'horreur bien crade. Exagérément crade. Non, non, mais c'est peut-être moi qui ai pas fait comme il faut, hein. Parce qu'en fait, j'attendais qu'il me dise un peu plus précisément quoi faire. Échappez-vous, mais comment ? Attendez, j'ai pas compris. Putain, on était pas loin, c'est dommage qu'il nous ait vus. Et je me suis dit, bon euh... Ça va être un ennemi coup, il va pas nous voir. Oh, il est là. Vite, 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 vite. J'ai peur qu'il marche plus vite que moi, quand même, hein. Sans qu'il faut pas se hit benzo. Ah bah non, ça c'est sûr. J'espère qu'il se... Genre, il se TP pas. Ça, ça serait moche. Elle est vraiment trop lente, par contre. Ah, mais il m'entend. Il m'entend courir. Je suis cachée. Trouver une sortie alternative. Explorez la maison. Quoi ? Non, il va pas me trouver, là. Ça y est, là. Je suis cachée, là. Je suis cachée. Je suis un meuble. Eh, comment on démonitorie, c'est ça. Non ! Oh putain ! Le pot que j'ai eu, il s'est retourné pile. Ouais, donc, en gros, on court, mais vraiment à tout... Ah oui, mais il est cul nu ! Oui, j'avais pas vu. Explorez la maison, c'est une blague. Avec lui, là, qui... qui va se balader. Il est où ? Il est où ? Merde, mais il revient par là. Mais... Mais non ! Mais non, pourquoi ? Putain, mais il va pas squatter, quoi ! Papy pervers. Ouais, les bruits de talons, j'avoue que... Je sais pas s'il y a le plus discret. Il est où ? Il est où ? Richard ! Richard ! Oh, ça, c'est la merde. Je sais pas où il est. Ah non, ça, c'est le caca. Je sais pas où il est. Ah oui ! Comment j'ai pas l'air malide à marcher comme ça ? Là, 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 là... On peut pas être à la lumière, maintenant, non ? Ça semble toujours pas être une bonne idée. Non. On va rester comme ça, écoutez. Je suis bien. Non, on doit vraiment explorer la maison, quoi. Honnêtement, j'ai pas fait grand-chose sur le jeu. J'ai pas réussi à avancer plus que ça, en fait. Sérieux ? Ah merde. Putain, j'entends marcher. Putain, j'entends marcher. What ? Ah, ça, c'est pour lancer un truc ? Hum ? Je sais pas... Je sais pas où il est. C'est emmerdant. Oh, caca. Oh, putain. Eh, je suis nul ou je comprends rien ? J'essaie de comprendre le bruit de pas. Où il est. Mais je ne comprends pas. Essayons une porte, écoutez. On verra bien. Si il est derrière... Non, c'est bon. Ça va être compliqué. Ben du grand-tin. Des bras ou... Est-ce qu'il est remonté ? Est-ce qu'il est remonté ? Oh, putain. Ne me dites pas qu'il va arriver dans mon dos. Normalement, c'est pas possible. Ah, attendez, attendez, attendez. Euh... Comment... On affiche l'inventaire. J'ai récupéré une clé tout à l'heure. Euh... Objet de diversion... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas récupéré une clé tout à l'heure ? Hein, celle-là ? J'ai pas... Putain, j'entends marcher dans tous les sens. Sans les bruits, mais genre... Tu cours... 2 buy-ups déboulent. Ouais. Mais... Euh... Je trouve pas la clé dans... Putain, je comprends rien où il est. On va continuer à marcher comme ça en espérant pas tomber sur lui. Oh putain, putain, putain. Oh ! J'suis coincé par... Ah ! Faut pas passer sous la table, quoi. Je crois que t'avais récupéré la clé après avoir sauvegardé. Oh, merde ! Non ? Sérieux ? Oh putain. Ah, c'est caca, ça. Et si c'est tout fermé... Bon, attendez, vu qu'on est là, de toute façon, on va fouiller un peu l'endroit. Tant à en profiter. Peut-être qu'il me faut quelque chose pour utiliser ça. Oh, regarde dans ce tableau, c'est vachement le moment. Qui sont-ils les parents lointains de Monsieur Falter, peut-être. Peut-être. C'est vrai que j'ai bien envie de la placer du connard. Vu sa tête. Bon, ici, en tout cas, c'est tout fermé pour le moment. On a essayé aussi. Du coup, j'ai pas d'objet de défense, là ? Non, c'est des objets de diversion, ça. Oh, pire, attend l'heure de sa sieste. Du coup, faut qu'on monte. Oh putain ! Aïe, 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 aïe. Oh, je sens qu'on va mourir encore. Oh, non ! Mais je sais pas ! J'essaye ! Est-ce qu'on peut arriver à lui échapper ? En plus, si j'ai pas d'objets de défense, ça va être compliqué, non ? Parce que j'ai l'impression qu'il court quand même deux fois plus vite que moi. Donc, tu voudrais aller autour et remercier les choses d'autres personnes. Quêche-toi, quêche-toi ! Oh, bah s'il m'a pas vu, là ! Oh, je crois que ça a un peu bugué, non ? J'ai pas compris ce qui s'est passé, là. Oh, non, merde ! Il m'a encore envie de me cacher, mais non ! Ça suffit ! Oh, mais défends-toi ! Fais quelque chose ! Oh, merde ! Euh... En fait, le problème, c'est qu'il court deux fois plus vite que moi. Bah, ça y est, elle achète ! Bah, c'est bizarre, mais je comprends pas bien, là ! Il arrive même pas ? C'est Palpatine en vacances ! Ah, si, de la... Mais WTF ! C'est bon, je laisse de l'avance parce qu'elle galère. Je me prépare au cas où est-ce qu'il faut refaire le petit cercle. Ouais. Je reste calme, je suis calme. Mais, oh putain, il est bien culé ! Mais c'est super dur, en vrai ! Il part par où, il part par où. Mais non, mais il tourne pas en rond ici, mec ! Comprends bien que c'est pas logique. Il y a pas pour que j'ai avec sa femme d'accéder. C'est vrai que, du sort du tablier, au moins, il est prêt, hein ! Il avait juste à le souver, il fait Wouhou ! Bon. Alors. Oh, la grosse galère ! Ah ! Ça, c'est un objet de défense. Très bien. Je vois... Genre, rien du tout. Je sais pas où il est allé. C'est un peu la merde. Il est juste là. Oh putain, pitié, fait qu'il se retourne pas. Merde, mais il va dans la direction où je veux aller. Parce que je suis au bon étage, là, pour retourner voir... ... sa femme, je crois. Attends, il faut que je descends. Oh putain. Il est où ? Il est où ? Je suis une plante. Quand je vois rien, quoi. Oh, il est là, il est là ! Il est là ! Ouh, là, 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 là. Ouh ! Oh putain ! Eh ben putain ! Si on dit qu'à moi, je suis pas discrète. Ok. Je sais plus où était la... La chambre de sa femme. On va essayer d'y retourner. C'était par là, je crois, non ? J'sais plus. J'sais plus peut-être me redresser. Euh... Ouais, fermons la porte, ouais. Non, c'était pas là. Est-ce qu'on va trouver des trucs intéressants ? Interessants. Après un objet de diversion. Attendez, je vais allumer la lampe. Rien ! Ah, c'est un mur, putain. Oh ! Faut en lire la feuille. Ah oui, j'avais pas vu. Monsieur Felton, je crois pas avoir la force ou le courage de continuer à vous suivre. Le traitement ne vous mène nulle part et ce qui s'est passé aujourd'hui est très grave. Je me suis débarrassée de la vidéo. Revoir vos séances de mesmérisme. Je sais pas ce que c'est. Ne peux qu'endommager votre état de santé mentale et je ne voulais pas qu'elle tombe dans des mauvaises mains. Ne cherchez pas à la récupérer. Je l'ai jetée dans le four. Nous avons la 10. J'ai également remplacé la batterie de la pendule. Nous n'avons plus besoin du projecteur. Sincèrement Gloria. Ok, trouver la vidéo perdue. Ah oui, d'accord, on n'essaye plus de se barrer. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, il est pas loin, il est pas loin. Il rentre dans les pièces ou pas ? Ah oui, mais on est dans son bureau du début. Je l'ai pas reconnu. On a une nouvelle mission. Sauf que je ne sais pas où il est. En fait, c'est compliqué parce que j'ai vraiment du mal à comprendre au bruit où est-ce qu'il peut être. Et vu qu'il nous repère assez facilement... Oh putain, la main m'a foutu les boules. Oh putain, putain, putain. Vous voyez là, j'arrive pas à comprendre où il est. J'ai une plante ! Mais... Oh merde ! Il m'avait peut-être pas vu mais... Oh oui ! Oh oui, on est arrivés ! Est-ce que ça va me laisser un peu de temps ? Normalement il ne m'a pas pu me cacher là ! Mais pourquoi il est arrivé en courant ? J'ai pas fait de bruit, pourtant ! Il m'aurait peut-être pas vu si je n'avait pas bougé hein. Ouh là ! Ouh là où 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 là ... Oh c'est compliqué ! Oh reviens, 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 reviens ! Aïe àïe 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 ! On va attendre un peu il s'éloigne. Et moi je l'ai vu en train de courir, je me suis dit bah il m'a forcément vu mais en fait non je crois pas. C'est ça l'objet défensif parce que ça m'a laissé quand même du temps pour m'enfuir. Je crois que la chambre de sa femme est par là-bas. Je sais plus. J'aimerais bien retrouver un miroir. Ah bah un miroir. Ouais c'était par là je crois. J'ai envie de courir mais j'ose plus maintenant. Je crois que je suis un peu blessé là aussi, regardez j'ai du sang sur mon sac à main. Mais meuf pourquoi t'enlèves pas tes talons ? Ta jupe là et... Je sais pas mais ton combat... Ah oui, sauvegarde. Pour insuffler la vie. Vas-y on va se soigner là parce que... Ça a marché ? Je ne crois pas. Ah il faut retenir. J'ai pas vu. Ok ça va détruire les miroirs. Alors on doit pouvoir se soigner peut-être que dans un seul miroir à chaque fois. Pas évident, pas évident. Allez. Au moins on a sauvegardé. On va aller récupérer du coup la clé parce qu'apparemment on l'a pas. Hop voilà j'ai un nouvel objet de défense. Comment j'amort ça sert ou pas ? Ouais c'était là. Les talons ça fait pas... Il perd mal au pied mais si ! Déjà courir en talons voilà quoi. Ah ouais on l'avait pas ouais. Pourquoi elle enlève pas ses talons pour faire moins de bruit ? Je sais pas les gens. C'est pas logique. Pas du tout. Bon alors maintenant qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah oui récupérer la vidéo. Donc dans le four. Maintenant. Bah c'est peut-être la... Du coup attendez. Merde c'est pas ça. La clé là. Clé du rez-de-chaussée clé. Couloir du rez-de-chaussée clé. Donc faut qu'on redescende tout en bas. De toute manière. Ça va être comique. Sans tomber sur lui. Au moins on a un objet de défense. Crier si vous le voyez. Richard. Allez mais c'est pour ça que le vieux l'a poursuivre. Il est pas loin. Il est pas loin. Il est pas loin. Ce qui serait bien c'est qu'il passe là-bas. Comme ça on peut descendre tranquillement. C'est un jeu SM. Ah merde je crois qu'il est descendu. Je vois tellement rien. Je sais pas où il est les gens. C'est stressant pas s'avoir huilé comme ça. C'est stressant pas s'avoir huilé comme ça. Il s'aurait parce que là je peux tomber nez à nez avec lui quoi. Chut. Je crois qu'il remonte. J'ai bien fait de me cacher. Chut. Parfait vas-y monte 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 monte. Comme ça je vais pouvoir sortir. Ah putain. Le mec tranquille. Bon il est chez lui mais. Vite vite vite. Il est pas en temps de redescendre là quand même. Je sais pas si je suis au bon étage. Ou si c'était en haut. Merde non c'était en haut putain. Il y a un étage qui sert à rien quoi. Ok il y a une porte qu'on peut ouvrir avec cette clé. A cet étage normalement. Oh. Je sais pas de quoi j'ai eu peur mais j'ai vu un truc ça m'a fait peur. Ah c'est peut-être là. Il faut quelque chose pour utiliser ça. Mais dis ta clé. Comment j'utilise. Utiliser. Non c'est pas là. Merde c'est pas cette porte. Est-ce que c'est celle là. Non c'est pas celle là. C'est stressant les gens c'est stressant. Ça lâche un balle dans le gazon maudit ouais. Putain mais du coup c'est insupportable j'ose pas courir. Par peur qu'ils m'entendent mais du coup je suis méga lente. Oh putain je... Oh putain je... Mais il arrive là non ? Vite, 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 vite. Ah ! Mais attendez euh... On est bien au rez-de-chaussée là. Putain je comprends pas où il est. Ça me stresse, ça me stresse. J'arrive pas à comprendre où il est. Parce que là-bas il n'y a pas de porte. Ça c'est la porte d'entrée. Merci. Ah excusez-moi j'arrête pas de me trouver de touche. Couloir, rez-de-chaussée. Ou alors c'est le petit étage qui sert à rien en bas plutôt non ? Mince je sais pas. Oh il est là j'avais pas vu. Oh non merde ohlala. Oh il m'envoie rien aussi. Aïe. Camus toi papi. Attendez j'en profite pour vérifier si c'est pas cette porte là. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait encore ? Je ne sais pas. Je suis pointée. Vas-y. Ouais j'ai bien branché lui. Litt, retournez se cacher sous le canapé. Putain le canapé qui est loin. Et je vais manger quelques framboises. Ah ah ah. Si tu essayes de cliquer. Mais si j'ai essayé de cliquer. Mais c'est peut-être pas cette porte hein. C'est peut-être en bas. Tu vois. Bah du coup il est où hein. Putain mais c'est pire que le gardien dans... Je n'ai pas idée hein. Je n'ai pas idée hein. Oh. Il arrive du coup ou pas ? Oh putain j'ai bien fait de me recacher. Je crois qu'il arrive en fait. Oh la la. Monsieur. Vous voulez pas aller mettre un pantalon s'il vous plaît. On aurait dit qu'il avait des petites marques sur les fesses. Vous savez qu'on va rester assis trop longtemps. Allez repars 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 repars. Au repars s'il te plaît. Chut. Ta gueule. Ok. On fait la pub pour les framboises. C'est trop bon les framboises. Moi c'est là elles sont pas hyper hyper bonnes. Mais dis où ? Est-ce que vous pensez que le vieux voit la lampe ? Chut. Mais il est où ? Je crois qu'il était remonté non ? Elle me stresse à faire du bruit comme ça je vous jure. Bon il y a deux portes ici. C'est peut-être une des deux. Et puis je peux me cacher là au cas où. Ah mais non là c'est la buanderie. Pas mince alors. Mais couleur du rez-de-chaussée c'est où ? Et ça c'est fermer l'autre côté. Du coup je peux pas... Attendez j'essaye mais... Merde ! Je pense pas que ça marche. Non. Mince ! Je sais pas où il est alors j'y vais un peu au pif. Enfin... Par là on avait... On les avait déjà essayé les portes par là. Mais du coup c'est pas à cet étage le rez-de-chaussée. C'est à cet étage là. Peut-être qu'il me faut quelque chose. Mais... Mais j'ai une clé. Faut pas que je l'équipe. Oh putain il est pas loin. Chut ! Tandis que ça j'avais pas le temps d'essayer du coup. Ah c'est ça ! Je te referme, referme, referme. Yey ! Ok nous sommes dans un nouveau couloir. Oulah ! Elle a fait un truc chelou. Nous sommes dans la salle à manger. Oh putain ! Mais d'où il arrive là quoi ? Il est là ou pas ? Je... Je crois rien. Y'a un truc là. Ah bah oui relève-toi tiens ! Soulève-moi d'enlèvement et d'incendie criminel ! Bla 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 ! Oulah c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Attendez y'a peut-être un... Oh putain je me suis chié dessus ! Putain je me suis chié dessus ! Il va venir le vieux du coup ? Oh putain ! Oh putain je me suis vraiment chié dessus quoi ! Où il est là ? Oh il court ! Come on ! This is not funny ! C'est terrible quand tu crois comme ça ! Monsieur... Allez mets ta galeçon please ! Bon il est reparti ! Vous pensez qu'il va revenir ? Ah il m'inquiète, il m'inquiète. Mais d'où il y a le champ de lé qui se pète la gueule comme ça ? Ouah non mais... Mais d'où il est revenu ? Pourquoi il parle de Snoopy ? Ah j'aurais du fermer la porte je suis trop con. Oh putain, 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 putain. Est-ce que je peux sauvegarder ou est-ce que c'est une idée de merde ? Sauvegarde ! Est-ce que ça le fait pas repopper ailleurs le fait de sauvegarder ? Ça serait génial ! Non, je crois que je me suis foutu dans la merde ! En plus j'ai pas d'objets de détresse, de défense ! Non, je crois que... Ah non ! Est-ce que j'ai paniqué... ma partie ! Merde, j'essaye de me soigner, ça ne marche pas. Ah, parce qu'il n'y a plus besoin de me soigner. Ah, mais écoutez, je crois que ça m'a sauvée, en fait, de sauvegarder, à l'arrache, comme ça. Pour attraper le cordon ? Quoi ? The door, elle, bah, attrape le cordon. Attends, je n'ai rien compris. Ah, j'ai enlevé un cordon qui bloquait la porte, c'est ça ? Non, mais ! Mais qu'est-ce qu'elle branle ? Mais non ! Je me tient honte, bordel ! Oh, mais non, mais il est là ! Oh, putain ! J'aurais peut-être pas dû ressortir. On s'en fout, on a une sauvegarde qui a marché. Tout est bien et qui finit bien. Non, on a défoncé la porte. Où est-ce que je peux me gâcher ? Là, 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 là. Tout va bien, tout va bien. Bon, il y a forcément un truc. Bon, on a récupéré un truc sur le chandelier, c'était une corde. C'est ça, c'était une corde qu'on a récupérée. Merde, je peux ouvrir mon inventaire prochain. C'est pour ça qu'il ne fallait pas l'ouvrir cette porte, oui, c'est ça ! Merde ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, je sors, il n'arrive pas. Je pense d'ici bien, monsieur, au bout d'un moment. Cette porte, je l'avais essayée, je crois. Donc, attendez. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Un câble en métal. Je crois qu'il peut toujours supporter le poids. Mais quel poids ? On va l'utiliser pour faire quoi, du coup ? On ne va pas l'utiliser pour déboucher la baignoire, quand même. Je ne sais pas où il est. Je pense qu'il doit être de l'autre côté du mur. Ça, c'est fermé. Ça, c'est la porte d'où je viens, non ? Attendez. Le compartiment batterie, il est scellé, il faut le débloquer du côté du cadran. Trouver la clé de la pendule. Oh là 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 ! Oh là là ! Le jeu qui me demande trop de trucs. Oh, il y a une vieille poupée. Oh, il y a un vieux chapelet à côté. Oh là là ! Ah, la poupée est un objet de diversion. Il faudrait que je retrouve un objet de défense. Putain, mais c'est grand, en fait. Ah bah voilà. Parfait. Ah bah ça, c'est encore assez à manger. Là, il y a une belle porte jaune. Oh, mais c'est ouvert. On voit, j'ai la flemme de tout fouiller, parce que si c'est juste pour trouver des objets de diversions. Merci. Oula, c'est téléporté encore. Oh, il y a des grosses... Des grosses prépaillons. Oh, mais non, il n'est pas sur la bouche. Il fallait ce fromage, tranquille. Je ne sais pas si c'est du fromage, on dirait un peu. Oh, putain. Ah, il y a un truc là. Oh, putain. Oh, putain. Quel idiot. Si l'autre, il ne se ramène pas... Oh, un débouchote. Prends pas trop ton temps non plus. J'ai une ventouse. Donc ça, ça va nous servir pour la salle de bain, je pense. Pour la baignoire. Putain, l'autre, il arrive. Salut. Il ne m'a pas vu, il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu du tout. Regardez, je vais le sommet de mon crâne qui dépasse. Ce n'est pas grave. Ouh, ça, en objet de défense, ça doit faire bien mal. Le bon pique à saucisse, là. Il y en a une ventouse, les gens. J'ai peur qu'il revienne, parce qu'il m'a fait le coup tout à l'heure. Non, c'est bon, il a l'air pas parti. Je ne suis pas sûr. Ah ouais, utilise la chaise, ouais. Oh là là, quelle blonde. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on vient de prendre, là ? Poignée rouillée. Ici, il y a quoi ? J'ai une poignée rouillée, les gens. Je fais quoi ? Qu'est-ce que j'en fous ? Est-ce que ça vous plaît, du coup, ce jeu ? Je ne sais pas si, du coup, c'est très intéressant à regarder, parce qu'il y a... À jouer, moi, j'aime bien. Même si c'est un peu compliqué. Mais regardez, ouais, je ne sais pas si c'est très intéressant. Ah, bah ça, c'est un four, non ? Ils n'avaient pas dit la vidéo dans le four ? Ah, on peut fixer une poignée. Ah, mais tout s'explique. Poignée rouillée. Oui. Parfait. Putain, on a trop de trucs. Moi, j'aime bien. En tout cas, ce jeu me fait rire. Je sais. Il y a des papillons de nuire. Ah ! Il faut les faire en même temps ou pas ? Je ne sais pas. Oh là. Trop compliqué. Vous avez attrapé le film. D'accord. Les gens fais quoi ? Attendez. Qu'est-ce qu'on a comme objet ? On a un câble en métal. Je ne sais pas du tout ce qu'on va en foutre. On a la ventouse qui pourrait servir dans la baignoire, je pense. Et on a un film. Je pense que ça serait pas mal. Pourquoi il y a une porte ouverte ? Oh, il est là, il est là, il est là. J'ai lui caché derrière la porte. Le projo. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un projo, oui. En effet. Faut-il encore qu'on ne meure pas. Ok, il est ressorti. Oh, caca. Oh, putain, n'importe quoi. Oh, putain, enfin où on ressort de ce couloir, mais au lit. Oui, bah ouvre. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, ça y est. Putain, pitié, un miroir pour sauvegarder. J'aimerais bien. Parce qu'on a bien avancé, j'ai l'impression, quand même. Bon, mission. Faut qu'on arrive à retourner en haut. Sans crever. Normalement, il est encore en bas, là, le mec. Normalement, je suis tranquille. Ouais, normalement. Retourner en haut. Allez jusqu'au miroir. Sauvegarder. Allez dans la chambre. Parce que le projo, je crois qu'il était en haut aussi, de toute façon. Par contre, je ne sais jamais... C'est à cet étage-là qu'il y a la chambre ou celui d'au-dessus ? Je ne sais jamais. Non, je crois que c'est cet étage-là. Mais je ne suis pas sûre. Oh putain, c'est de l'andeur ! Ouh là là ! Quel joli plan de vue sur son fessier, ouais, j'avoue. Un projecteur dans une horloge... Euh, non, une batterie ! Ah, mais ouais ! On n'a pas la... Ah ouais, mais merde. Ah, le mur est là. Déjà, on va pouvoir sauvegarder. Oui, oui, je crois qu'elle disait qu'il fallait utiliser la batterie pour utiliser le projecteur. C'est quoi ce bruit ? Sauf que la batterie est dans une horloge qui est en bas, vers la cuisine. Le problème, c'est qu'on n'a pas la clé. Alors déjà, on va sauvegarder. Voilà, parfait. Oui ! Ça, c'est cool. En tout cas, le moyen de sauvegarde est très rapide. Sympa. Euh... Est-ce qu'il y a, attendez, c'est quoi ça ? Ça, c'est la chambre. Donc, on va tout de suite essayer l'histoire de la ventouse, là. Je trouve quelque chose. Une aiguille de cadran. Ah, ça, voilà, ça doit être pour ouvrir l'horloge. Parfait. Oh là là, qu'est-ce qu'on est trop forts. Pétard, maintenant, il faut redescendre, retourner vers l'horloge. Ouvrez l'horloge, récupérez la batterie. Cherchez à enlever l'objet coincé dans le tuyau de drainage. Attends, on l'a récupéré ou pas ? Trouvez l'objet et est tombé dans le... Pardon ? Quoi ? Il est tombé où ? Le tâche d'en dessous, peut-être, non ? Putain, j'entends marcher. Pourquoi elle appelle pas la police aussi ? Mais grave, elle a trouvé un cadavre et tout, mais... Quoique, oui, c'est peut-être pas les... À l'époque des téléphones portés. Portable. Et là, je l'oublie, il est juste derrière. Coucou ! Hé, c'est important de... Il n'y a pas rien à aller manger. Il y a pas de saveur. Il y a pas de saveur. Il y a pas de saveur. C'est bon ? On va re-sauvegarder Comme ça on est sûr de rien On va se retaper Est-ce qu'on s'insufflerait pas la vie ? On est un petit peu blessé Oh ça a l'air d'aller écouter 3 griffures Mais du coup c'est tombé où ce truc ? Hein ? C'est quoi ça ? Un petit monte-charge qui arrive jusqu'en bas Ah ouais Oh mais non ça n'a rien à voir avec ça La 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 Bisous fanmine Ouh d'ailleurs attendez ça fait combien de temps que je stream ? J'en ai aucune idée Peut-être que j'arrête le record ça va être long là Si vous voulez que j'essaye d'y en mettre sur Youtube Si vous vouloir Si vous vouloir Si vous vouloir Voir la suite de ce stream N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz